Bonjour, je vous propose ici de réaliser une automatisation de portail ou de moderniser un portail existant avec de nouveaux services comme par exemple l'utilisation des caméras IP qui pourraient être pointées vers ce portail, l'ouverture d'un portail non pas uniquement par les systèmes classiques bouton poussoir radio commande mais également par votre smartphone qui vous permettra d'une ouverture à distance si un fournisseur se présente à votre porte, ouverture depuis un pc bien sûr également, ce type de fonctionnalités qui vont moderniser votre système. Associé à ça on utilisera les informations de la sonnette qui en général se trouve à proximité ainsi on pourra déclencher des prises de photos en utilisant les caméras pointées vers le portail, on pourra envoyer par mail à des personnes prédéfinies ces photos, on pourra diffuser sur le réseau Google Home de la maison des messages pour avertir que quelqu'un a sonné au portail, ce type de fonctionnalités que l'on pourra obtenir grâce aux microprocesseurs, à des serveurs web qu'on va implémenter. Alors pour un tel système il est nécessaire bien sûr d'avoir une très très grande fiabilité, une très grande qualité de service. On ne peut pas se permettre d'avoir tous les deux trois mois une petite panne qui fait que quand on rentre le soir chez soi bien ça ne fonctionne pas. Pour cela et par expérience je vais découper mon système en deux parties. Une première partie qui répondra aux fonctionnalités de base à savoir réagir lorsqu'on appuie sur un bouton poussoir sur une télécommande de radio pour piloter les vérins ou les moteurs qui ouvrent le portail. Cette partie très simple va être réalisée à base d'Arduino Nano qui nous offre une grande fiabilité. La simplicité du programme qu'on y implémente, il tourne sans problème des jours, des semaines, et résiste bien sûr à des coupures de courant. Pour la partie 2.0 si je puis dire, la partie serveurs web, la partie télécommande à distance à partir de votre smartphone, d'un pc, envoi de messages par mail, envoi de messages vers les Google Home de la maison, et bien là nous utiliserons un micro-ordinateur plus classique, Castingable Computer. On pourrait utiliser les Raspberry, on en trouve de plus en plus difficilement actuellement sur le marché. Ici je me suis orienté vers des systèmes équivalents qui s'appellent les Orange Pi. Ici l'Orange Pi 0, le système de base le plus simple en fait, il n'y a pas besoin de grandes fonctionnalités, de grandes puissances de calcul. Nous y avons implémenté un serveur web qui va diffuser des images, qui va diffuser les caméras qui sont, qui pointent vers votre portail, il va envoyer les mails, enfin tous les services liés web, liés à internet. Ici nous avons le système au centre, avec différents périphériques. On a déjà mentionné pour certains, la caméra, le smartphone, la télécommande radio, l'interrupteur pour ouvrir fermé, la Google Home, l'interface vers les moteurs, et ici une lampe qui va clignoter au niveau du portail lorsqu'il est en mouvement, la sonnette, et puis également un buzzer qui fera un petit signal lorsque le portail est en mouvement. Alors ici nous arrivons au schéma électrique, tour de l'Arduino Nano, que vous voyez ici au centre, qui est alimenté via l'USB par l'Orange Pi. C'est par USB également, on échangera les données. Sur la partie gauche nous avons les vérins et les relais de pilotage des vérins. Et sur la partie droite nous avons l'interface sonnette, interrupteur, le récepteur radio et la lampe clignotante. Maintenant nous allons voir le détail de ces différents éléments. Alors le pilotage des moteurs. Alors ici nous avons un moteur. Déjà bien le courant 12 volts qui est amené du transformateur nous arrive ici. Le plus de 12 volts que continue va passer par un élément, une cellule à effet Hall, qui va permettre de mesurer en permanence le courant qui passe dans les moteurs. En cas de blocage et augmentation du courant, eh bien on pourra dans ce cas là arrêter les moteurs. Ici nous avons deux relais qui sont branchés de telle façon que lorsqu'on est dans un sens ou dans l'autre, eh bien on commute le plus de l'un de ces deux relais et le moteur va tourner dans un sens ou dans l'autre. Donc dans le sens ici de la fermeture et avec celui-là dans le sens de l'ouverture. Alors ce sont des relais qui doivent tenir une certaine puissance parce que le nombre d'ampères, dans mon cas j'ai 6, 8 ampères à peu près de consommation. Donc il faut des relais qui tiennent bien la quinzaine d'ampères au démarrage afin de ne pas les griller au bout d'un certain temps. L'Arduino Nano ici, on voit, il pilote par les sorties D4, D5, D6, D7, il pilote en fait les relais, les relais qui commandent les moteurs, comme ce sont des relais qui sont de puissance, ils consomment beaucoup, on ne peut pas les piloter directement depuis l'Arduino. Donc on a mis 4 transistors pour les 4 relais, 2 pour le ventail de gauche et 2 pour le ventail de droite. Donc ces transistors, les 2N2222 permettent de recevoir une commande de l'Arduino qui ne consomme pas trop au niveau de l'Arduino et les 2N2222 vont permettre d'attaquer avec plus de courant les relais. Ici le bloc alimentation 12V des moteurs. Alors les moteurs sont alimentés en continu, mais on prend un transformateur 232V. Et ensuite ici nous avons un pont de diode. Alors c'est en général un gros transformateur qui est capable de fournir le courant nécessaire. On a déjà parlé de 7-8 ampères par moteur, donc il faut 15-20 ampères. C'est pour ça ici que nous avons un pont de diode qui est capable de passer tous ces ampères et de nous faire, nous établir un courant, une tension continue pour piloter les moteurs. Alors ce gros transformateur, il n'est pas nécessaire qu'il marche 24 heures sur 24. Donc on a implémenté ici un relais qui va s'enclencher grâce au Lardino ici en D8, qui va s'enclencher, qui va amener le 220V sur le transformateur uniquement lorsqu'on a besoin de faire tourner les moteurs. Ce même 12V, mais ici au niveau de l'alternatif, sert également à alimenter l'ampoule que l'on trouve sur le portail pour des raisons de sécurité. Lorsque le portail est en mouvement, cette lampe clignote et c'est le relais ici qui gère le clignotement. Pour commander les ouvertures et les fermetures, nous avons ici le relais radio. Alors, on ne s'embête pas, pour une bonne dizaine d'euros, on a tout l'ensemble avec plusieurs télécommandes qu'on achète. C'est simplement, ce système va nous fournir deux relais qui vont être relu par l'Arduino, des relais qui vont fermer. Si on appuie sur un des boutons de la télécommande ou sur l'autre, soit pour ouvrir, soit pour fermer. Ici, vous avez l'interface avec le buzzer directement en sortie de l'Arduino. C'est un petit bip bip qu'on peut mettre lorsque le portail est en mouvement. Et ici, nous avons l'entrée sonnette. L'entrée sonnette, il faut la reprendre sur le moment d'un système existant. Donc déjà, il y a des diodes pour éviter d'envoyer dans l'Arduino des tensions qui lui seraient destructrices. Voilà, c'est pour ça qu'on a dit un diode ici en tête beige. Normalement, c'est une simple mise à la masse que l'on fait avec la sonnette. Ici, au niveau de l'Arduino. L'Arduino a des résistances de rappel au plus qui sont internes. Et lorsqu'on appuie sur la sonnette, la tension ici est mise à la masse par l'intermédiaire de la diode AN4148. Pour le bouton poussoir de fermeture, on a exactement fait la même chose. Alors celui-là, il n'est pas impossible qu'il fasse des grandes longueurs pour rejoindre la maison. Pour éviter que les longs fils se transforment en antennes et amènent des tensions qui pourraient également détruire l'Arduino. Nous avons un pont de diode de protection. Pour le hardware au-dessous de l'Orange Pi 0, c'est extrêmement simple. Il n'y a qu'une seule pin qui est utilisée. C'est la pin 26 qui alimente une LED par l'intermédiaire d'une résistance. Simplement cette LED, on va la faire clignoter pour s'assurer que le programme principal tourne correctement. La liaison par USB entre l'Arduino nano et l'Orange Pi. Ici l'alimentation 230V vers 5V 2A qui alimente l'ensemble par le port USB de l'Orange Pi. Pour la partie logicielle, sur mon site f1atb.fr, vous trouverez dans la section domotique un zip contenant tous les fichiers nécessaires à ce projet. Commençons par l'Arduino. Le fichier s'appelle portail.ino. Ça commence par une section où l'on définit les entrées, les différents boutons poussoirs pour ouvrir la sonnette, les entrées de la télécommande radio. Après les sorties pour commander les moteurs, le buzzer et puis la lampe clignotante. Voilà. Alors vous avez un point qui est important. Ce sont ici la durée maximum de rotation des moteurs. Alors la boucle de logiciel fait 100 millisecondes. Donc on compte chaque tour de boucle dans la partie loop de l'Arduino nano. Et ça nous sert de compteur. Un compteur très précis mais c'est suffisant pour l'application. On voit une durée maximum ici de 230. Ça correspond donc à 23 secondes. Durée maximum de rotation des moteurs. Au delà de 23 secondes, les moteurs s'arrêtent. C'est anormal. Il y a également un décalage ici de 50 entre les moteurs, le démarrage des moteurs. Un décalage dans le temps qui correspond à 5 secondes afin que chacun des ventailles puisse se dégager l'un de l'autre. Il faut rappeler que pour l'Arduino nano, il faut utiliser la dernière version de bootloader afin que l'on puisse utiliser la fonction watchdog qui va nous permettre d'avoir une sécurité au cas où le microcontrôleur se cracherait. Il existe une fonction watchdog fait par logiciel. On excite un watchdog ici environ toutes les 5 secondes. Et il faut au moins une fois toutes les 8 secondes d'exciter pour que le watchdog ne fasse pas effet. C'est à dire reset l'ensemble du programme. Ici nous avons la fonction qui lie les différents courants. Le courant du moteur ouest et le courant du moteur est. Parce que chez moi un des ventailles est à l'ouest et l'autre à l'est. Il faut savoir que les capteurs de courant, lorsqu'il n'y a pas de courant consommé, se mettent à mi-tension d'alimentation. C'est à dire, comme on alimente en 5 volts, ils se mettent à 2 volts 5, ce qui correspond à peu près à 512 pour la valeur numérique que l'on va lire. Donc lorsqu'on quitte ce 512 et qu'on consomme du courant, les capteurs sont branchés de telle façon que la valeur augmente lorsque le courant augmente. Ceci est important afin de déterminer dans les paramètres le seuil Imax, le seuil pour lequel le courant, si le courant dépasse ce seuil là, le système va s'arrêter. Ceci c'est nécessaire lorsque les venteaux arrivent en butée, le courant augmente et cela permet d'arrêter les moteurs. Sa durée de boucle est d'environ 100 millisecondes. On le voit ici en fin de boucle, on met un délai de 100 millisecondes, délai 100. C'est lorsque le portail ne fonctionne pas, sans cela il s'en décompose en deux délais 20 et délais 80. Cela permet au même moment de faire biper le buzzer pendant 20 millisecondes, ON et 80 millisecondes OFF. Par le port série, on échange avec l'Arduino Nano. Comme vous le voyez ici, le port série est à 9600 bouts. Pour la partie gérée par l'orange Pi, le programme principal, ici s'appelle portail.pi. C'est bien sûr un programme en Python. Ici les différentes bibliothèques à télécharger. Ici la définition du serveur web. En fait, parce qu'il y a un serveur web, on verra tout à l'heure, Apache qui va distribuer les pages permettant de piloter à distance le portail. On communique avec le programme principal portail Pi et le serveur par le port interne 8000. Bien sûr sur l'adresse local host. Un autre point important, toutes les actions qui sont effectuées sur ce portail sont enregistrées dans un journal qui se trouve dans ce dossier-là. Un journal très complet qui permet de retrouver ce qui s'est passé. Vous avez également sur l'orange Pi, la fonction WatchDoc qui est utilisée afin de garantir un bon fonctionnement et un démarrage en cas de problème. Ce WatchDoc n'est initialisé qu'au bout de cinq minutes après la mise en route. Ceci afin de pouvoir travailler sur le programme, le télécharger et le modifier avant que le WatchDoc ne démarre. Parce que lorsque le WatchDoc démarre, cela va perturber. On ne peut pas arrêter le programme pour l'observer, etc. Donc on ne le démarrera qu'au bout de cinq minutes. C'est ce qui correspond ici aux 300 secondes. Dans ce WatchDoc, on observe également la ligne série avec l'Arduino Nano. Parce qu'il y a des échanges périodiques. Si ces échanges s'arrêtent, on considère qu'il y a une banne et on reset l'ensemble. On teste le WatchDoc. En fait, consiste à tester la présence d'Internet. Donc on vérifie d'abord sur une adresse IP interne du réseau que Internet est disponible. Si cette adresse interne ne répond pas, on testera la présence de Google. L'accès au GPIO ici, c'est uniquement pour la petite LED clignotante qui va en permanence, lorsqu'elle clignote, nous montrer que le programme tourne. L'accès série sur le port TTY USB 0. Ici, l'écriture du journal quotidien. Le test des ping. Le test du WatchDog. Ici, toutes les différentes fonctionnalités sont gérées de façon asynchrone. Voici les ordres qu'on reçoit de l'extérieur. Ouvrir, fermer ou arrêter. Et ici, les états renvoyés par l'Arduino. J'ai fait une ouverture par le web, une fermeture par le web, arrêté par le web, ouvert par la radio, etc. En fait, c'est l'Arduino qui nous envoie un certain nombre de messages sous le format abrégé OWSW, etc. et qui se traduisent ici un message un peu plus clair pour entrer dans le journal. A la lecture du code source, on peut comprendre l'ensemble. Comme déjà mentionné, on a un journal. En fait, le journal est enregistré quotidiennement. Il faut simplement pouvoir l'effacer au bout d'un certain nombre, là, au bout d'un bon mois. On a un petit programme dans le CroneTab. On a une tâche qui est lancée une fois par jour pour effacer les vieux fichiers. Plus d'un mois. Ici, une autre tâche annexe, qui est le renvoi de la température à mon système domotique. Pour le système, il est nécessaire d'installer un serveur web, comme cela est expliqué en détail sur mon suite web. Ici, vous avez le fichier qui configure ce serveur web, le serveur Apache. Ici, vous avez les logiciels que l'on lance. Lorsqu'on appuie sur la sonnette, il y a un programme en batch qui est lancé, donc indépendamment du programme principal. Et qui, lui, va lancer d'autres programmes, tous en parallèle, notamment pour diffuser sur les différentes Google Home des messages à diffuser, pour alerter que la sonnette vient d'être appuyée. Voilà, il y a également ici, envoie mail sonnette. Ça, c'est le logiciel qui va permettre d'envoyer un mail disant que quelqu'un appuie sur la sonnette. Mail auquel on attache différentes photos des différentes caméras. Ici, on voit les adresses IP des caméras. Alors, c'est toujours un petit peu compliqué avec les caméras, parce que, pour extraire une photo d'une caméra, eh bien, d'une caméra à l'autre, les instructions changent. Donc, il faut trouver, par rapport au fabricant de la caméra, quel est le code à lui envoyer. En général, c'est une adresse HTTP avec l'adresse de la caméra et après, des dossiers, des dossiers, sous-dossiers, un fichier, etc. Ici, on a deux exemples de deux caméras différentes où on a des ordres légèrement différents pour prendre des photos instantanées. Ici, DiscoverCast, c'est un petit logiciel de test qu'on peut lancer sous Python 3 qui permet de découvrir les différents Google Home dans la maison et comment ces Google Home sont appelés par Google, quel est le petit nom que Google leur donne. Ceci, ça permet de programmer dans les fichiers au-dessus l'appel vers ces différents Google Home. Dans le dossier HTML, on va trouver tous les fichiers nécessaires au serveur web. Alors, on a index.html qui, lui, est la page principale qu'on appelle. Alors, ici, je vais l'ouvrir avec Notepad pour montrer juste un petit détail. En fait, on a une protection mais qui est très légère qui permet de ne pas simplement en appelant ce fichier qu'on arrive à ouvrir. Il faut qu'il y ait, par exemple, ici, le mot portail dans le texte pour pouvoir ouvrir dans le texte de l'adresse, pour pouvoir ouvrir, actionner le portail. Tout autre adresse, accès avec un autre nom de fichier d'adresse, eh bien, renvoie vers la page 404.html qui dit page d'erreur. Voici la page 404.html, voilà. Alors, ce qui est important, ici, le log, c'est tous les journaux qui vont s'implementer là. Ici, la partie JavaScript. Alors, il y a la librairie jQuery à récupérer. Ça, c'est simplement pour faciliter les instructions en JavaScript. Il y a surtout la librairie main.js qui, elle, nous permet de gérer toutes les fonctions nécessaires dynamiques, à savoir les ouvertures, les fermetures à distance, la lecture du journal, ce qu'on appelle les archives, ici. Et puis, la lecture, la lecture des caméras, l'affichage des caméras, ici, sous forme d'images instantanées, qu'on rappelle toutes les demi-secondes, afin de rafraîchir périodiquement ces images-là. Et c'est chez i.tiribin, là, c'est ici que se trouvent les différents ordres à envoyer à l'appli principale portail.pi. Ici, la réalisation pratique avec le boîtier d'électricien qui contient tous les équipements, une petite casquette pour protéger des infiltrations d'eau, un bouton poussoir, ici, pour une commande locale intérieure au jardin permettant l'ouverture. Ici, l'ouverture de la boîte, bon, c'est un peu fouillis. On y retrouve l'orange pi, l'arduino, les quatre relais qui commandent les moteurs, le transformateur d'alimentation, le transformateur torique pour alimenter les moteurs, un petit chargeur 5V pour alimenter l'orange pi et l'arbuino derrière, qui est relié par cet USB. Le redresseur en pont pour transformer le 12V alternatif en 12V continu. Et ici, le récepteur radio pour recevoir les radiocommandes. Voilà, j'en ai fini avec la description de ce projet. Sur mon site httpsf1atb.fr, vous trouverez le schéma électronique détaillé, les références vers les sites marchands où vous pouvez acheter les différents composants. J'ai également une chaîne YouTube, youtube.com.com.fr qui diffuse un certain nombre de vidéos sur la domotique, sur le photovoltaïque, sur le radiomateurisme. F1ATB n'est rien d'autre que mon indicatif de radiomateur. Merci encore pour votre écoute, bonne réalisation et peut-être prochainement dans une autre vidéo. Merci.